Comme près d'une centaine d'autres communes de l'île, Piane, de par sa géographie, répond à la fois à la loi montagne et à la loi littorale. Un enchevêtrement législatif qui pose problème à la mairesse. L'an dernier, elle avait d'ailleurs interpellé à ce propos le président de la République, une requête intégrée à la loi Elan qui régit entre autres l'aménagement du territoire. Ces communes où il y a des problèmes, effectivement, la loi Elan va pouvoir régler certains problèmes puisqu'elle dit que l'on peut construire en continuité de l'agglomération ou en création d'armes nouveaux. Cette disposition par rapport à la loi montagne saute et c'est le paduc, c'est-à-dire l'exécutif, qui devra travailler pour savoir quels sont les sites qui pourront être construits sans avoir la continuité de l'agglomération. En effet, adoptée le 16 octobre dernier par le Sénat, la loi Elan fait exception pour la Corse. Dans l'article 45, il est stipulé que cette loi ne s'applique pas dans les secteurs situés en dehors des espaces proches du rivage, déterminés par le plan d'aménagement et de développement durable de Corse et délimités par les plans locaux d'urbanisme. Pas de changement dans l'île donc, sans modification du paduc. Sur ce point, l'exécutif est ferme. Pourquoi modifierait-on le paduc ? Quelles raisons graves, importantes, feraient qu'on modifie le paduc ? Cela n'a pas été prévu, donc le paduc reste ce qu'il est, tout simplement. Pour l'heure, rien de nouveau sous le soleil insulaire, tant que l'actuelle majorité territoriale sera en place.